Bonjour Christelle Caillou. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Notre invitée avec nous ce matin c'est Madame Isabelle Timon, référente du collectif 72 Antigaspi, notre invitée. Isabelle Timon, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez à la chambre d'agriculture de la Sarthe, le collectif 72 Antigaspi vient de se créer, il regroupe quelles personnes et quels sont vos objectifs ? Alors les partenaires en fait, on retrouve la région Pays de la Loire, le département de la Sarthe, le SMIRCOM, les pays, le GAP 72, des associations de développement durable, CLCV, Grain de Pollen, Mémo, Sartes Nature Environnement, etc. Pour faire quoi ? Donc l'idée en fait c'était que chacun de notre côté on travaillait déjà sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et donc de se dire au lieu de chacun refaire chaque fois de notre côté, soit un guide, soit un protocole, et bien voyons ensemble ce qu'on peut échanger. Il y a des animations toutes faites déjà sur notre département, il y a la région Pays de la Loire va être plus habituée à travailler avec des grands adolescents, avec les lycées, à l'inverse les pays interviennent peut-être plus facilement auprès des citoyens, donc voilà l'idée c'est vraiment un échange, une mise en réseau. Donc vous êtes un petit peu près à l'étape du recensement, quelles sont justement les initiatives qui existent déjà dans notre département et qui peuvent se développer ? Alors des initiatives il y en a beaucoup, il y a vraiment des actions dans la restauration collective, parce que c'est vrai que l'idée derrière c'est aussi réduire le gaspillage alimentaire pour introduire plus de produits locaux, donc c'est dans les cantines, dans les restaurants scolaires. Il y a aussi des choses qui se font déjà dans les restaurants, sur le Mans, autour du Mans. Bon les GMS, les Supérettes, ils ne nous ont pas attendu non plus pour mettre des choses en place. Quelques bons exemples, justement dans les cantines, dans le département, qu'est-ce qu'il en est ? Alors il y a vraiment des cantines qui sont très avancées, c'est-à-dire qui sont proches du zéro gaspillage. Alors souvent c'est des projets d'équipe, il faut que tout le monde soit convaincu et impliqué, et déposé, régulière. Et puis une animation, une sensibilisation, on cherche pourquoi en fait ce gaspillage, on adapte, on a des... Oui, il y a vraiment des exemples et des écoles dans lesquelles ça marche. Voilà, donc l'idée justement... Par exemple ? Alors il y a l'école de Rouillon, il y a l'école de Changer, de Paris-Nier-Lévêque, de Saint-Vincent-du-Laurouet, et il y en a sûrement d'autres que je ne connais pas. France Blumen, il est 7h50, Madame Isabelle Timon, référente du collectif 72, anti-gaspillé ce matin, l'invité de France Blumen. Vous nous avez parlé des cantines, vous nous avez parlé un peu de certains commerçants, qu'en est-il dans le département de la grande distribution des marchés, de l'université ? Ils sont bons élèves ou pas ? Vous avez déjà repéré ? Alors il y a en tout cas des volontés, partout des volontés. Je ne ferai pas une classification, mais on sent bien justement cette volonté de vouloir faire quelque chose, et le collectif s'est créé un petit peu justement pour ça, se dire qu'une personne, quelle qu'elle soit sur le département, n'importe quel acteur, puisse dire, moi j'aimerais faire ça et puisse s'adresser à nous, et nous il y a sûrement un acteur parmi nous qui peut le renseigner et l'aiguiller. Quelles vont être les prochaines étapes finalement ? Là vous êtes à peu près en termes de recensement, et après comment ça va se dérouler finalement ? Alors donc l'idée c'est vraiment, alors déjà le collectif n'est pas fermé, si des acteurs qui nous écoutent se disent mais moi j'ai toute ma place, bienvenue au contraire, et pareil dans toutes les associations qui peuvent redistribuer, parce que le gaspillage il y a d'une part le réduire, et quand ce n'est pas possible de le réduire, pouvoir le redistribuer et non pas le perdre. Donc là on est en train de se faire nous un catalogue en fait, de tous les acteurs inspirants, on souhaite se faire une plateforme aussi en ligne, plus facile d'accès, un annuaire aussi des producteurs qui seraient ouverts au glanage, et vraiment voilà, faire tout ce lien avec les associations, les unes entre elles. Justement vous avez parlé du glanage, je ne suis pas sûre que ce soit très compréhensible pour nos auditeurs, expliquez-nous votre travail sur le glanage, qu'est-ce que c'est et pour faire quoi ? Alors le glanage c'est pouvoir récolter en fait après la récolte, ce qui reste dans le champ, ce qui ne va pas être récolté par le producteur, parce que c'est, alors par exemple les pommes de terre elles sont trop petites, elles ne passent pas dans la machine, elles vont rester dans le champ. Si on n'intervient pas très vite, j'ai envie de dire dans les heures qui suivent, très vite elles verdissent et après elles resteront dans le champ. Donc organiser une opération de glanage, c'est pouvoir mobiliser rapidement une équipe qui va aller glaner sur le, évidemment il faut que le producteur soit volontaire aussi, et pouvoir redistribuer ce glanage auprès des associations. C'est pour redistribuer, on ne peut pas le glaner pour soi entre guillemets. Alors si, ça arrive aussi, après là c'est plus en direct à voir avec les producteurs, mais dans la loi oui, c'est autorisé. Isabelle Thimon, référente du collectif 72 anti-gaspillettes, est notre invitée ce matin sur France Bleu Mène. Je rappelle que vous travaillez également à la Chambre d'agriculture de la Sarthe, et si vous êtes intéressé pour lutter contre le gaspillage alimentaire, on peut vous appeler directement à la Chambre d'agriculture. Merci à vous, belle journée. Merci. Merci. Merci.